... Mais pourquoi pas, papa ? Toutes les jeunes filles de mon âge ont une voiture. En plus, je veux briller auprès de mes amis. Devant Judith, Saoul, Fernando... Maintenant, ce n'est pas possible, ma chérie. Peut-être plus tard. Ta fille est à présent assez grande pour connaître la vérité. La situation de la famille n'est pas bonne du tout. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est en partie le résultat de la sécheresse qui a durement frappé notre région. Entre autres problèmes... Parmi lesquels, les erreurs de ton père ? Bien sûr, nous pensons refaire surface et alors tu pourras t'acheter ta voiture. Mais pendant ce temps, tu peux utiliser la mienne si tu veux. Mais avant, il faut que tu apprennes à conduire. Ça, ce n'est pas un problème. On a reçu des cours à l'université. Oui, mais peut-être que tu manques de pratique. Pourquoi ne prends-tu pas des cours ici ? Ah non, pas ça, maman. Ce jeune homme, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Ivan ! Il ne pourrait pas m'emmener faire des tours pour que je m'exerce ? Mais bien sûr que non. Moins tu traîneras de son côté et mieux, ce sera. Après ça, il va penser qu'il peut te parler comme si vous étiez égaux. Il vaut mieux qu'on trouve une école de conduite. Oh, maman, s'il te plaît. Puisque je l'ai sous la main, il vaut mieux que ce soit lui. Allez, juste de temps en temps. Pas besoin de trouver une école. Toi, qu'en penses-tu, papa ? Bon, chien, gentil chien. Demain, ce sera le bain, hein ? Demain, c'est le bain qui t'attend. Ça va, Ivan ? Bien, monsieur, merci. Ton semestre est terminé ? Oui, monsieur. Bien, je suppose. Oui, je m'en suis bien tiré dans toutes les matières. Je te félicite, Ivan. Et je veux te demander un service. Oui, bien sûr. Maripaz veut apprendre à conduire. Tu pourrais lui donner quelques cours ? Eh bien, en fait, je vais commencer à travailler. Le père d'un ami m'a trouvé du boulot, vous voyez. Je ne voudrais pas le décevoir. Ah, d'accord. Mais tu pourrais faire ça quand tu sors du travail, non ? Une demi-heure pendant quelques jours, ce sera suffisant, parce qu'aux Etats-Unis, elle a déjà pris quelques cours. Allez, Ivan, qu'en dis-tu ? D'accord, monsieur. Merci. Mets-toi d'accord avec elle. D'accord. Oui, ma grande, bien sûr que tu peux venir. Maripaz sera très contente de te voir. Oui, je la préviens, et on t'attend ici. Je t'embrasse. C'était qui ? C'est Judith qui veut venir dire bonjour à Maripaz. Ah, c'est bien. Lucrécia, je n'ai pas eu l'occasion de t'en parler avant. Mais je n'aime pas que tu dises devant tes filles que Gérardot est un incapable. C'est la vérité ? Non, ce n'est pas vrai. Et ça, tu le sais très bien. Ce qui se passe, c'est que ton mari, il n'est pas fait pour être agriculteur. Et tu n'aurais pas dû le forcer. Il ne sert à rien. Et ce n'est même pas un homme. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que je ne me rappelle même plus quand est-ce qu'on a fait l'amour la dernière fois. Alors ne viens pas me faire des reproches quand je te dis que c'est un incapable. Ma fille, il est clair que vous ne vous entendez plus du tout et que vous ne vous supportez plus. Mais enfin, tu ne peux pas le critiquer comme ça devant ses propres filles. Pourquoi ça ? Il faut au moins qu'elles sachent le genre de père qu'elles ont. Tu agis mal. Je n'ai pas besoin de ton avis. Ça m'est bien égal. Et je vais quand même te le donner. Gérardot est un homme très bien. Un peu faible de caractère, c'est tout. Un peu ? Oui. Et tu as tout fait pour le castrer. Alors tu ne peux pas vouloir qu'il ait envie de toi si tu le traites comme un chien. Je le traite comme il le mérite. Et en ce qui concerne le reste, ça m'est égal aussi. Et pourquoi vous ne divorcez pas ? Divorcer ? Pour que tout le monde médise sur nous à longueur de journée ? Tu es folle ou quoi ? Lucrécia. Je vais te demander de ne plus dire du mal de Gérardot. En tout cas, pas devant les filles. Écoute maman, tu as beaucoup de droits dans cette maison, au ranch et partout. Mais tu n'as pas le droit de te mêler de mon mariage. Ça je le sais. Mais je ne vais pas non plus permettre que tu montes mes petites filles contre leur propre père. Parce que la prochaine fois que tu le feras, je ne me tairai pas. Ah bon ? Et que diras-tu si ce que je dis est la vérité ? Tu sais qu'il y a une autre vérité. Et comme c'est un gentleman et un homme prudent, il se tait. Ah oui ? Laquelle ? C'est que tu as un caractère abominable. Et qu'à plusieurs reprises, tu t'es opposé aux suggestions de Gérardot pour la direction du ranch. Et tu l'as dénigré. Tu ne lui as jamais donné la place qu'il mérite devant l'administrateur et les travailleurs. C'est pour ça qu'il ne l'écoute pas. Et que beaucoup de ces erreurs qui ont été commises l'ont été par ta faute. Alors dans tous les cas, si la situation est aussi mauvaise, la faute est bien partagée. Filme mes chères. Ivan ? Ivan ? Salut ! Tu vas sortir ? Oui. Je vais à une fête organisée par une amie de l'université chez elle pour fêter la fin du semestre. Ah. Et quoi ? C'est ta petite amie ? Non. Tu sais très bien que je n'ai pas de petite amie. Mon père t'a déjà dit que tu vas apprendre à conduire à Maripaz ? Oui. Oui, oui, il m'en a parlé, il me l'a déjà dit. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, ça m'est égal. C'est que... C'est que quoi ? Tu allais dire quoi ? Non, rien. C'est juste que là, elle est dans sa chambre avec Judith. Elles m'ont virée. Ne t'inquiète surtout pas. J'imagine que ta sœur veut sûrement discuter de certaines choses des États-Unis et que tu es encore trop petite pour connaître... Je ne suis plus une petite fille. Je voulais dire plus petite que ta sœur. Tu vas entrer tard ? Je ne crois pas, mais je te promets de très bien me comporter. À demain. Ivan ! Et ton père ne va pas t'acheter une voiture ? Si, mais il veut d'abord que je me familiarise avec la ville. C'est pour ça qu'Ivan, un jeune homme qui vit ici, va me donner quelques cours. Ivan vit la Gomez ? Tu plaisantes ! Tu le connais ? Oui ! Je ne l'avais pas vu chez toi parce que je ne viens presque jamais. Mais je l'ai rencontré au centre-ville et j'ai des amis à l'université qui ont littéralement craqué sur lui. C'est qu'il est tellement beau ! Ne me dis pas qu'il te plaît. Peut-être. Mais il n'a aucune classe. Mais c'est comme ça que je les aime et ça me suffit. En plus, je ne veux pas me marier avec lui. J'ai passé des bons moments. Mais il fait le difficile. Quelques amis ont voulu essayer, mais ils ne cessent pas à faire. Mais de toute façon, il ne te plaît pas à toi. En fait, je ne le trouve pas exceptionnel. J'ai connu des garçons bien mieux à Denver. Il ne s'est vraiment intéressé à aucune de nos amis ? Non. Il doit aimer les filles communes alors. Alors, raconte-moi, tu as laissé un petit ami à Denver ? Oui, plusieurs. Et dis, tu l'as déjà fait ? Quoi ? Comment ça, quoi ? L'amour ! Mais bien sûr, je n'imagine pas être encore vierge à mon âge. Et toi ? Mais tu es folle ! Pour que mon père me tue ? Et en plus, à vrai dire, ça me fait peur. Et si jamais je tombais enceinte ? Ne sois pas bête, on prend des précautions de nos jours. Regarde. Elles m'ont été prescrites par un docteur aux Etats-Unis. Et c'est quoi ? Ah, ma petite, des contraceptifs. Mais si tu le dis à quelqu'un, je te jure que je te tue. Salut. Salut. Ça y est, on y va ? Est-ce que je prends le volant tout de suite ? Si vous vous en sentez capable. D'accord. Sortez la voiture et je ferme. Je peux venir avec vous ? Non. Bien sûr que non. Eh bien, peut-être la prochaine fois. Tu es très jolie aujourd'hui. Alors, je conduis bien ? À vrai dire, je ne crois pas que vous ayez besoin de beaucoup de cours. Vous conduisez plutôt bien. Je peux te demander un service ? Ne me vouvoie pas. Je ne crois pas que votre mère voudrait que je vous tutoie. Ne l'écoute pas non plus. Ma mère est une femme vieux jeu. En plus, je trouve ça ridicule que de jeunes comme nous se vouvoient. Tu ne trouves pas ? On ne vit plus à l'époque de nos grands-mères, tu sais. On aurait dû emmener Lucia. Et pourquoi ? Elle parle tout le temps comme un perroquet. Elle a été très grossière, mamie. Si tu l'avais vue. Mais ma chérie, tu ne peux pas non plus vouloir traîner tout le temps derrière les jupes de ta soeur. À présent, c'est une demoiselle. Et toi ? Mais moi aussi. Bien. On peut dire que tu es entre l'enfant et la demoiselle. En plus, je n'aime pas qu'elle sorte seule avec Yvonne. Attends, attends, attends. Pourquoi ? Eh bien, parce que non. Parce que c'est mon ami et pas le sien. Il peut être aussi son ami. Non, il ne peut pas. Pourquoi ? En fait, ça ne me plaît pas, mamie. Elle est très coquette et elle dit qu'elle peut conquérir tous les hommes juste comme ça. Eh bien, ma chérie, je ne crois pas qu'Yvonne soit un jeune homme que l'on puisse conquérir comme ça. Non, vraiment ? Bien sûr que non. Mais je n'aime pas non plus que tu sois autant attachée à lui. Yvonne, un beau jour fera sa vie loin de toi et de cette maison. Non. Non, je ne veux pas qu'il parte. Jamais. Jamais. Ah, des épinards. Voilà. Tu vas au marché ? Oui. On peut se voir ? Je ne sais pas si je suis en retard, madame Vassevacher. Non, non, ça ne prendra pas longtemps. Il faut que je te vois, il faut que je parle avec toi. Bon, je dois y aller. Oui. Oui. J'avais vraiment envie de fumer une cigarette. Tu en veux ? Non, non, merci. Ce n'est pas bon pour la santé. Une de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais à la maison, je n'ose pas. Je t'assure que ma mère m'enverrait me laver la bouche avec du savon. Alors, dis-moi, pourquoi tu veux être ingénieur ? Parce que ça me plaît et puis je veux avancer. Je veux m'en sortir et trouver un bon emploi pour que ma mère n'ait plus à travailler. Je trouve ça bien, mais tu ne seras jamais millionnaire. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Même si bon, on ne sait jamais. Toi, c'est les millionnaires qui t'intéressent ? Eh bien, j'ai toujours pensé me marier avec un homme riche et faire un beau mariage comme je le mérite. Et si tu tombais amoureuse d'un pauvre ? Ça dépend. Il y a pauvre et pauvre. Que veux-tu dire par là ? Que je pourrais tomber amoureuse d'un pauvre. Comme toi. Ne joue pas avec ça, Marie-Passe. Ah, ce que t'es sérieux. Je plaisantais. Je n'aime pas trop ce genre de plaisanterie. Il vaut mieux qu'on y aille. Bien, monsieur. À vos ordres. Je ne peux pas rester très longtemps. Non. Je sais. J'avais besoin de te voir. En fait, il faut que je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? La même chose que d'habitude. Mais je supporte de moins en moins Lucretia. En plus, elle a osé dire devant les filles que je suis un incapable. Tu imagines ? J'aime mes filles. Qu'est-ce qu'elles vont penser de moi ? Ah, mon chéri, tes filles t'aiment, voyons. Elles vont sûrement penser que leur mère était de mauvaise humeur. Oui, mon chéri. Mais vivre là-bas, c'est une torture. Je me sens comme un étranger dans ma propre maison. Je ne peux pas prendre de décision parce qu'elle me critique tout le temps. Je dois apparemment lui demander la permission pour tout. Et on finit, au bout du compte, par faire ce qu'elle veut. Ah, mon amour, ça ne sert à rien que tu t'angoisse. Reste calme, mon amour. Ne te laisse pas affecter par ça. Comment pourrais-je ne pas être affecté ? Dis-moi. Je ne suis personne dans cette maison. Non, mon chéri. Ce que je devrais faire, c'est partir une bonne fois pour toutes. Partir ? Oui. Un de ces jours, j'irai m'installer au ranch. Non. Si tu pars, on se verra de moins en moins. Tu pourrais y aller, toi aussi. Non. On dira que tu t'occupes de moi. Non, non, non. Mon chéri, c'est très risqué. Madame Carlotta et ta femme pourraient avoir des soupçons. Et mon fils aussi. Non, mon amour, non. Il faut continuer comme ça. Écoute, je n'ai jamais rien espéré de ta part. Je me contente de passer quelques heures avec toi. À discuter. Te serrer dans mes bras. À t'aimer. Tu es si gentil. Toi seule me fais me sentir utile. Je t'aime tellement, Alicia. Tellement. Moi aussi, mon amour. Allez. Tiens, trappe. Ivan, on a terminé, non ? La sirène n'a pas encore sonné. Il reste encore 10 ou 15 minutes, on va aller se boire quelques bières ? Euh, non. J'ai un truc à faire. Je dois aller voir Marie-Passe. Ah oui, c'est vrai. Et ça va ? Bien. Bien. Bien ? Comment ça, bien ? Ça veut dire quoi, bien ? Comment ça va, les gars ? Allez. Vous croyez que c'est en portant des caisses que vous allez devenir millionnaire ? Bien non, mais c'est comme ça. Écoute, Ivan, je viens de te proposer un petit boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Cambrioler une maison ? Braquer un magasin ou quoi ? C'est quelque chose de très sain. Ça ne m'intéresse pas. Ne sois pas stupide. Tu peux te faire un max de fric, là, comme ça. Antoline, tu sais bien que ces choses-là ne me plaisent pas trop. Ça n'est pas vraiment glorieux et ça ne m'intéresse pas. Écoute-moi, Ivan. Ivan, ça rapporte beaucoup de fric, pense-y. Antoline, là, t'as vraiment dépassé les bornes. Comment oses-tu proposer ça à Ivan alors que tu connais sa situation ? C'est un idiot. Mais laisse-moi te dire une chose, tous les deux. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous resterez toujours dans la brise. Continuez à porter des caisses. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Passe ? Il y a un problème, pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que je veux discuter. Discuter. Dis quelque chose, non ? Tu veux que je dise quoi ? N'importe quoi. Depuis qu'on a quitté la maison, tu n'as pas décroché un mot. Tu es fâché après moi à cause de ce que je t'ai dit ? Non, mais je suis censé être avec toi seulement pour que tu t'entraînes à conduire, même si... Je crois que tu n'en as pas besoin. Tu te débrouilles assez bien. Pourquoi tu es comme ça aussi ? Aussi lunatique ? Lunatique ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien être avec toi. Je sais que toi aussi, tu passes du bon temps avec moi, mais tu fais comme si ce n'était pas le cas. C'est possible, mais ça n'a pas d'importance. D'un côté, comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de moi. Et d'un autre, eh bien, si tu veux discuter, tu as tes amis, non ? Oh, mes amis sont tous des idiots. Est-ce que toi et moi, on pourra être amis ? Ta mère ne sera pas d'accord. Pourquoi tu crois que j'ai inventé cette histoire selon laquelle je devais m'exercer à conduire ? Tu l'as fait exprès, hein ? Mais bien sûr, idiot. À l'aéroport, j'ai cru que tu n'étais pas contente de me voir. Qu'est-ce que tu voulais ? Que j'arrive en courant et que je te sers dans mes bras en te criant « Salut, Ivan, comment ça va ? » Alors, tu te souvenais vraiment de moi ? Comment aurais-je pu ne pas me souvenir de toi ? Tu crois que j'ai oublié que tu m'aidais dans mes devoirs de mathématiques ? Et qu'un jour, tu m'as même embrassée. Bon, c'était un baiser sur la joue, mais un baiser malgré tout. En fait, j'ai pensé que... Y'a-t-il mal pensé ? Alors, on est amis ? Allez, d'accord. Il faut y'a. Il faut y'a. Je peux entrer, mon grand ? Oui, maman. Je t'ai apporté tes affaires. Merci, maman, mais je peux laver et repasser mes vêtements. Oui, je sais bien, mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le faire. Écoute, on n'a presque pas parlé. Comment ça s'est passé avec ma ripasse ? Bien, bien. Elle n'a pas été grossière avec toi ? Non, au contraire. Ah, c'est très bien. Je m'en réjouis parce que j'avais cette crainte. À la maison, elle est plutôt méchante. Bien, oui, mais pas... pas avec moi. Alors, toujours un rien ? Toujours rien, mais il va pas tarder à craquer. Tu ne crois pas que tu te fais un peu trop d'illusions, ma ripasse ? Bien sûr que non. Je sais ce que je fais. Je me suis comportée de façon très aimable, on a bien discuté, et en plus, je m'amuse avec lui. Et tu sais quoi ? Je lui plais. Eh bien, tu lui plais peut-être, mais il ne faudrait pas qu'il te jette. C'est moi qui le jetterais. Tu en serais capable. Quand j'en aurais marre. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec vous ? Parce que je n'ai pas l'intention de veiller sur toi. Je peux le faire toute seule. J'ai dit non, s'il t'arrive quelque chose, je me ferais réprimander. Ce qu'il y a, c'est que tu veux être seule avec Ivan, c'est ça ? Et alors ? Et si c'était le cas ? Je vais le répéter à maman. Dis-lui, je dirais que c'est faux. Maripa, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Laisse-moi y aller avec vous. Quelle lettre ? Tu ne comprends pas dans mon mot. Non. C'est pas juste, ça. Ce n'est pas juste. Pourquoi t'as voulu apprendre à skier ? Il n'y a pas de neige au Mexique. Je peux toujours retourner aux Etats-Unis, non ? Tu penses y retourner ? Je ne sais pas, je ne voudrais pas. En fait, je n'aime pas étudier. Tu sais, c'est bien d'étudier. Pour toi, parce que tu adores ça, mais bon, moi je n'ai jamais aimé. Et en plus, pour quoi faire ? Comment ça, pour quoi faire ? Pour que tu aies une formation, une bonne culture générale. Pour que tu trouves un bon travail. Moi, travailler ? Je ne suis pas folle. Et si un jour tu avais besoin de le faire ? Tu dis ça parce que le ranch ne va pas bien ? Non, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Je t'ai déjà dit que je vais me marier. Oui, avec un millionnaire, tu me l'as déjà dit. Pas nécessairement, mais avec quelqu'un qui puisse m'entretenir. Et tu sais quoi, j'en ai assez de ces discussions idiotes. Embrasse-moi. Tu plaisantes, Marie-Passe. Allez, Ivan, juste un petit baiser. Non, il ne s'agit pas de petits baisers ou de gros baisers. Qu'est-ce que ça te coûte ? Juste un petit. Non, 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 c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit.